et bien bonjour chers abonnés c'est fringy bienvenue sur ma chaîne pour l'épisode 2 de la grange le mode grand j'ai bien envie de l'appeler comme ça c'est l'air cool et puis aujourd'hui mon petit objectif c'est on va j'ai fermé un peu entre temps orly bien entendu pour récupérer un peu de fer pour pouvoir faire des hoppers et faire enfin cette fameuse usine à potions et on va aller voir l'emplacement tout de suite et on va commencer tout ça à tout de suite nous y revoilà bon alors on va la mettre tous de ça de potion cette machine à potions si c'est un p3 spécial et les ascenseurs d'items j'ai toujours du mal à trouver les mots donc là il ya les coffres ça va pas le faire donc moi j'ai bien envie de le mettre là de ce côté ci je prends je vais prendre tout ce bloc tout ce bloc là et puis ben je vais faire comme ici je vais faire une double machine je vais séparer les items à pas faire les mêmes potions de chaque côté parce que ça prend vraiment beaucoup beaucoup de place donc je la diviser par d'eux mais il y aura un alambic pour chaque section de machine donc je calculer je vais la mettre là à partir de là je vais casser tout ça surtout ce bloc là comme ça j'ai mis petit sky qui sont nickel je reste sur ce mur là et puis je vais creuser j'ai miné tout ça soir pouvoir disposer cette machine là donc j'ai dû faire j'ai récupéré tout à l'heure hors ligne pour faire les hoppers j'en ai 64 ça devrait faire des chaînes journée et puis ben écoutez je ferme tout ça je mine tout ça je m'excuse et puis bien je reviens tout de suite ne quittez pas nous y voilà mes amis écoutez j'ai déjà fait j'en ai fait une parce que la place c'était pas le premier truc j'avais fait n'étais pas assez grand et j'ai dû faire des touilles modif des touilles modif donc je vous ai passé ces détails la mise au point de cette machine c'est la même c'est toujours la même que j'ai mais dropper du monté au dessus la torche n'était pas dans le même sens les petits bricoles donc là bas le résultat il est là la potion marche j'ai essayé les repères sont vides là sont tous vides j'ai encore rien mis dedans c'était juste et c'est pour voir ça marcher bien tout évident rien rien de plein c'était bien posté j'ai bien regardé c'était bon pour pouvoir faire la construction correcte sans être obligé de faire des coupures tout le temps parce qu'il y a des trucs qui vont pas qui m'arrivait juste avant donc dans l'autre machine j'ai bien envie de la changer de couleur et puis je la verrai je la verrai bien rouge hein la verrai bien rouge moi j'aime bien ça a l'air sympa donc et ben écoutez on va y aller de suite donc maintenant on va faire juste du copier coller quand il faudra seulement un bloc de plus parce que là je vais laisser un espace parce que le trade redstone va pas le faire bon bien sûr on pourrait faire une commande une seule commande celui-là celle-là pour les deux systems mais j'aime bien avoir chacun le bouton c'est ma manie à moi de toujours avoir des trucs à double mais faut que ça soit indépendant quoi qu'il en quoi qu'il arrive donc je vais faire un peu ce boxon là que j'ai là il faut que je vraiment les trucs de construction celui-là j'allais le poser et puis on va refaire ça rapide rapide ça j'en ai pas besoin pour l'instant et vite non plus loupeur on verra après faire d'abord les circuits donc j'ai ce qu'il faut donc ben copier coller copier comme sur l'ordi on va pouvoir le faire cache direct à mettre le bouton toujours pareil là j'ai dû faire un inverseur en fait pour le hopper là en haut parce que le signal arrivé là mais ça suffisait pas parce qu'il était juste à cet endroit là ce bloc là le signal montait pas assez loin c'est logique en dessus ça va lui mais ce bloc là mais pas celui là comme j'ai bien pu vous le démontrer sur le tuto de redstone donc continuons notre petite construction comme nouvelle variante ouais faut adapter un comme je dis après suivant la j'étais en peur merdée avec la terre là haut là j'ai dû shooter un circuit de circuit des escaliers rétractables parce que je pouvais pas je vais mettre le hopper maintenant je pouvais pas il fallait que j'ai de la place j'étais collé au plafond c'était un peu le bordel donc c'est pas là je vais péter en que je le modifierai je le modifierai ça ça reste tonnant c'est pas c'est pas non plus d'une complexité est rebolante minecraft on a toute la place qu'il faut suffit juste de gérer comment on en a besoin donc et ben là comme d'habitude je me plante c'est toujours pas du bon côté que jamais ça c'est forcé donc on va refaire de l'autre côté une fois ma petite pioche pas grave j'y péterai après on va perdre de temps avec ça c'est de faire ça c'est rapide de circon circoncris circoncis circoncis excusez moi circoncis donc c'est le même que l'autre donc allez les petits amis qui m'attendent dehors j'ai pas que ça faire les cocos j'ai un tuseau j'ai un petit je fais ma petite cuisine c'est moins tranquille alors la terre on peut l'enlever un petit bloc ma petite torche on va mettre le petit bloc là et la torche donc les décalés devant il est là la petite torche elle est là elle a un petit variante de celle là sur l'autre je me suis dit pourquoi je fais comme ça en fait la torche elle est là puis le bloc il est là le répéteur est collé là donc c'est décalé devant là j'ai pu faire comme ça donc je le laisse pourquoi se se torture l'esprit donc le circuit il va passer en dessous il n'y a pas de souci et là faut que je creuse j'ai pas mis en fait c'est ce circuit là qui prend de la place le reste vous voyez c'est vide derrière c'est le vent du vent bon à mine quitte à miner 4 ou 6 blocs c'est pas un problème j'espère que vous l'entendez pas trop fort le zombie là qui avait un zombie dans le secteur il est là dehors là il m'a senti j'espère que vous l'entendez pas trop fort je laisse les les bruits des animaux style fort c'est assez fort parce que je me fais souvent surprendre puis pour ça que je suis souvent mort puis bon ben un zombie c'est pas très méchant mais bon quand c'est le creeper on s'aperçoit qu'on est qu'il y avait le creeper quand il nous a éclaté puis là on ne peut plus faire grand chose donc là le circuit repart là là il y a un petit trou qui va passer dessous sinon il va être activé par le bloc de la torche qui est là les repeaters sont mis ils sont réglés à 4 ticks logique là c'est bon le bouton il est de l'autre côté on va la terre me fait délirer il pousse il y a le diable qui pousse voilà c'est bon est-ce que j'ai mon mon bruit de zone tout de suite là non je l'ai pas c'est pas grave je vais mettre oh ça faut que je le mette maintenant parce que faut le mettre dans l'ordre parce que là je suis déjà collé au plafond c'est un peu la zone donc on va prendre la pelle et le dropper il va falloir que j'allais lui faire sa fête donc on va sauter là donc la torche est là là il y a un bloc donc on a le circuit qui va arriver là hopper ici inverseur ça c'est impeccable l'inverseur je ferais le tuto 3 la redstone avec ça aussi je pense que c'est des cloques tout ça et puis il y a des inverseurs aussi parce que inverseur c'est vachement utile là c'est op on est op pour là par contre là je vais faire un modèle tout le plus petit qui me prendra combien d'éléments là j'en ai combien j'en ai 5 là donc après je pourrais en rajouter j'en ai un de plus ici parce que là j'en ai 2, 4, 6 ça fait 6, 10, 11 donc ça va faire amplement avec une double machine elles ne vont pas faire forcément les mêmes potions ce qui n'est pas utile donc j'aurai certainement des droppers qui ne seront pas utilisés donc on y va donc ça va nous faire un quoi un module A3 un peu juste là un peu juste un module A3 un module A3 ça ira ça ira ça ira ça ira au pire je casserai si vraiment ça me manque j'en rajouterai alors terre on va commencer la terre après je laisse pour la déco après tout ça ouais on est bien décalé on est bien décalé est-ce qu'on est bien oui oui on est bien décalé donc on est on est bon alors on va prendre notre petit bloc rouge je fermerai là certainement faut pas que je me plante dans l'ordre de fabrication tac notre petit repeater tiens j'en ai bientôt plus déjà oh il va falloir que j'aille en refaire j'en ai de refaire avant avant de démarrer le tuto mais a priori je n'en ai pas fait assez 3 là ça fera 3 ici puis 4 4 4 ouais 4 au dessus donc là on va remettre des torches ici aussi inverseur je regarde quand même le modèle je ne vous loupe pas parce que parce que est-ce que ça va vite de se tromper c'était à jour dû l'enlever avant je suis désolé bon là pour ça c'est bon par contre il ne faut pas que je me trompe comme j'ai fait tout à l'heure il faut que je mette les droppers devant les droppers de devant qui sont collés au plafond ils sont collés là donc ça c'est tip top je vais enlever ça il faut que je mette ce devant avant dessus derrière parce que après je ne peux plus les mettre pas peur on va les mettre à la place de la terre hop on ne veut pas on va sauter c'est pas grave je vais enlever ça comme vous avez vu moi je n'utilise pas trop les pioches les pioches en diamant je les garde vraiment pour des trucs vraiment important parce que c'est cher c'est vraiment de les enchanter bien comme il faut mais les enchanter qu'ils nous proposent ne sont pas toujours forcément celles qu'on veut donc j'attends j'ai toujours eu une ou deux pioches en diamant de fête mais je ne les utilise pas pour le moment je n'aurais pas eu besoin de la mettre donc là ça sera le convoyeur d'eau on va venir en enlever cette terre là aussi voilà on va fermer ça c'est bon ça c'est long ça c'est bon on va fermer là je laisse ouvert là je fermerai après ou on décorera tout ça donc là aussi pareil je vais fermer déjà là aussi je peux c'est pas grave j'ai des haches s'il faut voilà c'est le truc que j'avais fait tout à l'heure c'est ça j'ai un petit planté c'est pas que j'ai un petit planté c'est que quand on est là bah pour pousser les droppers c'est un peu la zone le créatif c'est quand même sympa c'est quand même sympa le créatif on n'a pas ces petits ennuis bon ça je vais l'enlever avec la pioche ça ira plus vite je passerai par là c'est bien c'est bien ce que j'avais fait tout à l'heure voilà on va repasser par là donc mes droppers ils sont mis et je me suis loupé et maintenant j'ai moins qu'un repeater faudra que je refasse je crois que ça sera bon pour le circuit pour ça avec une torche on peut mettre des repeaters sur tout ça bah bon il m'en manque ça tombe bien donc là on est bon on est bon on est bon on est bon il va falloir mettre le circuit d'eau hop on va fermer ça tac là-bas je vais mettre l'UVR que j'ai là je vais mettre l'UVR ici aussi ma petite plaque de bois je m'excuse parce que là le circuit d'eau il sera trop long donc il va venir buter là le jugement là c'est bon de l'autre côté j'ai testé le bois ça bloque pas les loot qui sortent la nether nether arts et là on va fermer et là on va fermer aussi ça va être joli on fermera pas ici parce qu'il y a le chest si le chest il est verrouillé on est coincé moi je vais chercher ma flotte on va finir peut-être la façade alors là il y a les boutons pour ceux-là je vais pas finir ma façade je vais juste enlever celui-là je vais mettre mes boutons voir où c'est bien tout distribué donc ça on l'entend ça marche ça marche ça marche là je vais les mettre au plafond comme je l'avais fait tout à l'heure celui-là il n'y en a pas donc il n'y a pas si il y a sur celui-là oui bien sûr qu'il y a et puis ça faudrait que j'enlève autant ça marchera pas et rajouter un hopper on prend mon seau d'eau on peut essayer on peut essayer de mettre des boutons par là mon petit seau d'eau je récupère mes boutons donc là j'ai quand même du bordel dans mon inventaire voilà donc ça là on rajoute un hopper la COP on y est ça j'enlève ça j'enlève on va mettre le bruit de stand tout de suite voilà on est bon maintenant il faut que j'aille mettre l'eau par là donc je vais aller le mettre par là voilà donc il faut être rapide on va mettre ça là on va mettre on va mettre du vert comme de l'autre côté voilà on y est il m'a cultivé mes champignons ça c'est nickel il m'a sauté la torche bien entendu je vais rajouter ma torche et écouter là là on est bon comment est-ce que ça donne c'était ce qu'il y a ça je l'enlèverais je vais le mettre ailleurs un peu plus tard mettre des torches parce que là on le voit que dalle en fait c'est bien joli mon truc mais je vois rien une torche là une torche là pour faire beau c'est égal de ce côté là on va en foutre une là aussi là c'est juste pour voir comment ça se passe c'est marrant c'est marrant le design on va voir la déco tout de suite on va voir la déco tout de suite on va faire on va faire un test on va remettre un bouton là parce qu'il m'en a fait sauter un bien entendu je vais remplir les chests je vais finir les chests qui manquent rajouter le chest là remplir des bouteilles et tout on va que je fasse une source remplir le hopper faire un test hors ligne pareil pour celui là et après mes chers amis excusez moi on revient et on va faire on va voir la déco qu'on va pouvoir faire donc là là par là par là tout ça allez on y va tout de suite nous y voilà on est fini on est bon on est bon on est bon alors que ce que j'ai fait j'ai fini la machine j'ai mis des petits panneaux là où j'ai mis les petits panneaux c'est rempli déjà vous voyez j'ai une machine elle est grande mais elle ne va peut-être pas être utilisée à 100% mais on mettra au fur et à mesure les éléments qu'on aura à gagner de plus qu'on aura à récupérer donc qu'est-ce que j'ai fait plus ça ben là j'ai mis un petit un petit boring stand ben c'est pour les les splash potions d'eau c'est dans ma dans mon tuto de dans mon usine à potions je lui ai dit ça sert à rien ça va nous servir à quoi de l'eau pour éteindre le feu dans le nether on peut pas éteindre le feu dans le nether bien entendu mais je me suis dit mais si on prend feu dans le nether admettons on s'envoie une potion sur la figure et puis c'est bon c'est réglé donc j'ai dit ok on va faire ça donc j'ai rajouté ce petit module là il est totalement indépendant avec le petit chest tranquille les milles là j'ai fini j'ai fini la déco par là j'ai clôturé tout ça j'ai mis ma petite source mes petits coffres avec les les water bottles les les ingrédients que je mettrais dans les hoppers au fur et à mesure là j'ai rajouté les les repeaters parce que parce que bref ça la fois ça marche pas terrible je sais pas bref j'ai rajouté des repeaters c'est bien plus simple ça marche on est sûr c'est le trade restone ça marche aussi mais je sais pas quelle fois ça marche je vois bon en créatif ça marche toujours mais en survival ou même en serveur c'est pas tout à fait la même chose mais bon peu importe j'ai gardé des petits accès en dessous au cas où j'ai des petits problèmes avec les machines et bien sûr j'ai fermé totalement je peux plus passer mais c'est pas grave là j'ai fini ici aussi là j'ai un petit accès là derrière toujours un petit accès par là s'il y a besoin de quelque chose un petit réglage c'est nickel je sais pas si j'ai non j'ai pas fini de fermer là fermer là vite fait et puis pour cette usine à potions elle sera terminée elle marche on est bon pour faire un tas de potions qui ne servira certainement pas à grand chose non ça nous servira ça nous servira de toute manière bon il reste quand même des droppeurs de l'îme je m'excuse là j'aurais pu mettre la glowstone mais ça en verra là il y a encore pas mal de droppeurs sur la grosse mais ça dépendra les ingrédients qu'on utilisera écoutez mes chers amis je vais récupérer ma potion ma potion splash d'eau là j'ai mis que deux hoppers je vais devoir faire deux hoppers en fait et puis j'ai chargé le bringstone à fond puis je ferai comme ça hopper au dessus c'est pas vraiment utile puis si des fois on prend feu ploff quoi en espérant que ça marche dans le nether en fait parce que je suis même pas sûr si elle va nous tomber au sol puis ça va tout servir à toujours donc là toujours pareil on appuie sur les petits boutons c'est parti là je sais pas ce qu'il y a le nether qui part ah ouais bon j'ai pas dû liquider la potion qu'il y avait là-dedans là y'a quoi y'a pas grand chose parce que j'ai encore rien fait et bien écoutez ouais j'ai déplacé ça aussi j'ai bouché mon truc là j'ai sui j'ai rechargé ma machine en bas ma fournaise pour faire le toit pour prochainement faire le toit je ferai hors ligne ça faire un toit ça n'aura pas être marrant ça c'est sûr mais prochain épisode on s'attaquera un peu de la déco ou une autre structure tout simplement parce que là l'usine elle est finie elle est finie franchement et là on peut pas on peut pas mettre beaucoup plus je vais faire un tour vite fait à ma à ma fournaise à ma à ma tour à mob je vais récupérer 2-3 loot ça ok on va faire un petit tour vite fait à mon choc et puis ben pour le prochain épisode on va je vais avancer un peu le toit de la maison je vais essayer même pas de l'avancer je vais essayer de le finir carrément puis après on va voir ce qu'on pourrait quelle structure on va s'attaquer du 10 ça marche il marche bien simple ou doux peu importe mais il marche bien et puis laissez moi des commentaires si vous voulez hop qu'est-ce qu'il fait là les misérables alors je m'en méfie comme de la peste logiquement j'ai mon arc que j'attire à prendre au trop et cet épisode va se terminer sur un shoot de creeper c'est hors de question qu'il me fasse un trou ici c'était Saligo et puis ben oui laissez moi des commentaires excusez moi sur qu'est-ce qu'on va faire comme structure comment c'est la grange je sais pas encore on va voir moi j'avais 300 idées de faire un château d'eau un château d'eau avec le moulin dans le baraquin mais pour ça le truc intéressant que je voulais faire pour ça c'est qu'on va être obligé je me sens obligé d'aller chercher de l'eau au sous-sol parce que même s'il y a des maps en haut que je vais reboucher je vais aller me chercher de l'eau au sous-sol donc ça sera la chasse à un petit réservoir sous-sol peu importe le niveau puis faire un canal de pas faire un canal faire un tuyau d'eau enfin qui remonte jusqu'à notre à notre château d'eau donc il y a ça ou refaire les clôtures des refaire les clôtures des changer l'emplacement de tout ce qu'il y a là-bas oh c'est le chunk des connes les cultures on va les déplacer ou ça ou dites-moi dites-moi je vous tiens au courant je vous dirai exactement ce qu'on fera le temps j'espère que ça finit s'il n'est pas fini c'est pas grave ou de l'exploration peu importe peu importe mais je crois qu'on va avancer un peu ici parce que c'est un peu le bordel il y a des eaux partout c'est pas terrible parce que faire des usines c'est bien mais faut qu'on continue ce mode grange pile déco c'est toujours plus sympa donc écoutez mes chers abonnés on se retrouve au prochain épisode laissez-moi des likes des commentaires partagez abonnez-vous super laissez-moi surtout des commentaires pour savoir ce que vous en faisiez meuriez faire peut-être le chaos qu'on fera par là-bas je crois voilà je vous dis ça vous saurez ça tout de suite au prochain épisode donc c'est pas l'heure de se coucher mais on va y aller laisse pas le chien merci d'avoir regardé cette deuxième épisode de cette série mode grange et puis écoutez abonnez-vous partagez tout ça le petit pouce en haut le petit pouce en bas celui qui vous plaît ça me plaît aussi et puis à la prochaine allez tchou